Les frérots, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo du mercredi et donc on va jeter un petit coup d'oeil dans les news du jeu et faire un tour sur Discord. Et Discord, bah Discord qui est vraiment pas mal fourni cette fois-ci, donc on va y faire notre petit tour hebdomadaire. On va commencer par les news du jeu, donc la campagne Golden Week qui arrive du coup vendredi. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo hier sur le sujet, donc campagne Golden Week, on a du coup un event à point, scénario quotidien, récompense quotidienne, mission événement, voilà. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, Matsuyama V2 qui est finalement annoncé dans le jeu, on a eu la news hier dans le live, dans le KGS. Enfin KGS, je sais même pas, ça s'appelle même pas un KGS, maintenant c'est live Tsubasa parce que c'est carrément des lives faites sur la chaîne Captain Tsubasa, c'est même pas sur la chaîne de Club en l'occurrence, bref. Matsuyama V2, rouge, on en a parlé du coup hier aussi. Et Gito, le portail Gito qui arrive aussi dans la foulée avec 8 steps payants et non pas 10. Voilà, à vous de voir, à vous de voir, à vous de voir, franchement là, là je ne sais que dire. Voilà, donc on va aller jeter un coup d'œil au petit Discord. On va jeter un coup d'œil au petit Discord. Et voilà donc la première news qui nous saute directement à la figure. Pour les HA de Matsuyama Dreamco V1, là pour le premier Dreamco Matsuyama, ainsi que Shunko V1, donc les deux persos qui font l'objet des deux derniers Dreamfest en date, vont obtenir un HA. Voilà, Matsuyama DC V1 et Shunko Show DF V1. Rapidement, on peut aller voir ce que ça donne sur les versions actuellement. On va aller voir ça. Donc, hop, répertoire. Matsuyama en premier. Et donc, vous verrez aussi que la version, la V1 était sortie pendant l'anniversaire et du coup avait un maillot World Cup 2018. Donc, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Donc, en termes de stats, bon, c'est pas fou du tout. C'est pas fou du tout, mais en fait, le truc, c'était que lui, il allait surtout fracasser l'endurance. Lui, il n'était pas là pour gagner ses duels. Clairement, avec ce genre de stats, tu ne gagnes rien du tout. Mais il était là vraiment pour faire chier, en fait, pour faire chier et fracasser la STAM adverse. 50% de STAM, c'est énorme. Bref, tir combiné aigle et tigre, voilà, bon, bah, voilà. Il risque de faire chier. Si lui, il prend un bon achat, il risque de revenir dans le game et du coup, il risque de faire chier. Pas forcément, encore une fois, pour faire mal défensivement parce que là, quand même, il faut une sacrée refonte pour le ramener dans le game en termes de stats. Mais en termes de briseurs de bonbons à cause de son 50%, et peut-être qu'ils peuvent, ils peuvent l'augmenter, et là, ça serait catastrophique. Bah, il peut faire chier, il peut faire chier, voilà. Du coup, du coup, du coup, du coup, voilà. Rien de spécial pour lui, il n'a pas d'achat ni rien du tout, donc ce sera pour ce mois-ci. Voilà pour ce Matsuyama, Matsuyama qui aura aussi son maillot World Use du manga. Et enfin, on va aller voir M. Shouko, la V1 de M. Shouko, on va aller voir la version World Cup, elle est plus stylée. Donc voilà, lui, en termes d'interception, c'était un peu sa spécialité, interception 8173, assez équilibrée en physique. En attaque, c'est plutôt mi-figue, mi-raisin, 6300 en tir, bon, bof. 5008 en passe, 5004 en dribble, c'est Osef aujourd'hui. 6004 en tackle, ça aussi, c'est compliqué quand t'es MDDF. Si tu peux que intercepter, c'est compliqué. Voilà, et la V, le genre de passif qu'ont Santana V1, Schneider V1. Donc, à mon avis, ils vont peut-être le réduire à, comme ils ont fait pour Santana et Schneider, 5% de, 5%, 5 joueurs de type bleu, il prendra 10% ou que sais-je, ou 15, je sais plus combien il a pris Schneider. Bref, voilà. Donc, en termes de SP, il va avoir son interception à 455. Bon, bon, après le reste, c'est éclaté, c'est SP, il a des SPA. Donc, vous verrez, j'espère qu'ils vont lui mettre un peu de tacle, parce que là, ça reste compliqué pour lui. Donc, peut-être un peu de tacle, histoire de jouer avec le tacle S avec lui en défense. Sinon, bah, compliqué. Il faudrait aussi une auto inter, il faudrait une auto inter pour lui. Ça peut être pas mal. Voilà, donc, à voir, hein, à voir ce qu'ils vont faire. On va pas se prononcer là-dessus. On verra bien. Voilà donc pour les Dreamco annoncés. Dreamco et Dreamfest, HA annoncés pour ce mois de mai. Ensuite, on retourne, du coup, sur le Discord. Et là, du coup, on demande, quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a des... Il y a un nouveau mode de prévu, un nouveau, voilà, un nouvel event de prévu. Et effectivement, nouveau mode de jeu en approche. Et ça arriverait, du coup, comme le dit Kimoto ici, la deuxième semaine du mois de juin, voilà. Donc, pendant l'anniversaire, tout simplement. Et du coup, ils vont appeler ça, je vais le traduire, ensemble, combat, challenge, il dit challenge to be number one. Donc, combat pour être le numéro un, ou je sais pas, je sais pas comment on pourrait traduire challenge pour être le numéro un. Ouais, on peut traduire ça comme ça, bref. Donc, Europe versus Latin America. Donc, Europe versus Amérique latine, ok, why not. Et du coup, ce serait un événement, en fait, où les joueurs seraient dispatchés dans plusieurs groupes. Est-ce que ce seraient vraiment tous les joueurs qui seraient dispatchés vraiment en deux groupes ? Ou alors, est-ce que c'est plusieurs groupes ? Et du coup, parce que c'est groupe versus groupe. Là, ça va pas être... Voilà, c'est vraiment groupe versus groupe. Ça va pas être joueur contre joueur. Voilà, donc, ça sera un mode de jeu manuel. C'est un mode de jeu manuel. Donc, voilà, ça va être du... On sera soit... J'arrive pas encore à déceler ce que c'est. Est-ce que ça va être du PVP, vraiment, joueur contre joueur ? Est-ce que ça va être une sorte de raid contre une team ultra forte ? Là, pour le coup, j'imagine que ça va être du PVP. Et on verra comment ça va se passer. Et du coup, ils disent que ce sera pas seulement sur tes capacités, sur ta puissance de team, mais vraiment sur un esprit de teamwork. Donc, on verra. Est-ce que c'est le teamwork éclaté de la conf Vconf ? Si c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais voilà, j'espère quand même qu'on aura un truc un peu plus élaboré. D'autant plus qu'on est sur du manuel. Donc, personnellement, j'accueille ça à Brazware parce que les modes automatiques, j'en ai marre, ça me saoule. Bref, donc voilà, il y aura plusieurs récompenses. Ils sont en train de préparer les récompenses avec différents critères. Et c'est un peu ce qui fait défaut aujourd'hui dans les events de Captain Tsubasa Dream Team. C'est les récompenses. C'est souvent éclaté. Souvent, en fait, t'as du Dream Ball, 2, 3, 4 Dream Balls, des trucs vraiment éclatés. Des UTS que t'as peut-être déjà. Bref, voilà, il faudrait du perso exclusif. Du perso exclusif, mais voilà, qui serve à quelque chose. Pas seulement à remplir la boxe, qui soit vraiment jouable. Voilà, bon, la médaille ID, forcément, si elle est accessible, il faut aller la chercher. Bref, c'est... Voilà, il y a un nouveau mode de jeu qui arrive, du coup, la deuxième semaine de juin. Hâte de voir vraiment ce que ça va être. Vraiment, ils sont encore en train de taffer dessus, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Voilà. Donc ensuite, bon, bah, ça c'est Osef. Donc, il y a un nouveau Taki qui arrive. Un nouveau Taki qui arrive, visiblement. Donc, il arrive très bientôt. Pareil pour, enfin, enfin, on en parlait justement ce week-end, lors de la diffusion Captain Tsubasa Ji. Enfin, un Takasugi invocable qui risque d'arriver tout bientôt, là. Donc, c'est vraiment appréciable. Appréciable, vraiment appréciable. Même si, bon, moi, personnellement, je ne joue pas collège. Je sais qu'il y a des reufs qui jouent collège. Et Takasugi, c'était quand même assez surprenant. C'est quand même un gros perso de la Nankatsu qui n'avait encore jamais eu de version invocable dans le jeu. C'est assez surprenant. Pareil pour Taki, c'est pareil. Et il me semble que Kisugi aussi, si je réfléchis bien. Est-ce qu'il a déjà eu une version invocable ? Il me semble que Kisugi n'a pas eu une version G League. Il me semble qu'il a eu une version G League, Kisugi. Bref, toujours pas de version de Taki ni de Takasugi. Du coup, ça arrive, ça arrive, les gars, c'est annoncé. We have plans to release him soon. Voilà, il faut juste attendre les news maintenant. Voilà donc pour les fans de Taki et Takasugi, ça arrive, les reufs. Voilà, donc ensuite, plus de précision concernant la mise à jour de HA déjà sorti sur certains persos. Il y a des persos qui ont des HA et qui ne sont absolument plus jouables, malheureusement, parce que les HA ne sont plus d'actualité. Voilà, vous savez qu'on n'est pas assez au lien, on n'est pas assez au debuff de lien, etc. Voilà, donc là, en gros, c'est assez lourd ce qu'il annonce. C'est assez lourd parce que... Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que ça va arriver du coup pour le quatrième anniversaire. Donc c'est bien ce qu'on disait. Ça sera plus vécu comme une mise à jour des potentiels déjà relâchés, déjà released. On va parler en anglais. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qui va être ajusté ? Il y aura les stats. Les stats vont être ajustés. Il y aura le passif. Voilà, la compétence passive qui va être ajustée aussi. Voilà, il le dit ici, le passive skill adjustment. Et bien sûr, le HA, voilà, le HA qui va être ajusté lui aussi. Donc du coup, voilà, il y a des persos qui vont prendre des liens. Voilà, il y en a qui vont en avoir en plus. Il y en a qui vont être réajustés. Voilà, je pense peut-être à des persos qui ont du style 2% pour les jappes en général. Voilà, peut-être qu'ils vont avoir du 3% en tant que lien. Voilà, on peut avoir, avoir. Il y a des persos qui n'ont pas du tout le lien qui vont réussir à en avoir du coup aussi. Donc c'est une très, très bonne nouvelle. Ça va remettre des persos qui ne sont plus du tout utilisables. Ils le remettent clairement dans le bain. Je pense notamment à, malheureusement, un perso qui est sorti juste avant le 3e anniversaire aussi. Tu avais Salinas, Salinas qui avait un, Salinas DF qui avait eu un HA directement. Et, bah ok, il boostait un peu les défenseurs. Mais voilà, aujourd'hui, il n'est plus utilisable. Il n'y a pas de lien, etc., etc. Donc voilà, j'espère que, voilà, c'est un petit espoir que je nourris par rapport à ce perso. On verra d'ici là. Bref, voilà donc pour les petites news concernant Kimoto. Ensuite, quand on descend, il y a Hoki qui nous parle un petit peu, qui nous parle un petit peu de quelques petits trucs. Qui nous parle de quelques petites choses. Donc voilà, ils vont être en vacances, etc. Et ensuite, il nous parle des animations. Donc ils sont en train de parler de nouvelles animations de recrutement. Vous savez, les animations quand on invoque. Voilà, le twin shoot, etc. Et il dit, bah pour l'instant, on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose d'aussi bien qu'est-ce qu'il y a actuellement. Alors là, en fait, j'ai l'impression qu'il parle seulement d'esthétisme. Et je pense, et à juste titre, que tous ceux qui demandent une modification dans les animations, c'est plus. Moi, personnellement, et je sais qu'il y a quelques frérots qui pensent comme moi, c'est pas forcément une nouvelle animation, un nouveau tir ou je sais pas quoi, juste pour faire joli. C'est pas ça qu'on veut. On veut des animations style qui te dit, dès le début, oh boum, tiens, il y a Dreamfest garantie. Voilà, qu'est-ce que ça va être. Voilà, un peu comme Dokkan Battle pour ceux qui jouent à Dokkan. T'as des animations qui vont te garantir un perso du portail, qui vont te garantir un Dreamfest, qui vont te garantir ceci, cela, deux Dreamfests ou le perso en vedette, directement. Voilà, ce serait bien qu'il y ait des petites, on va dire, variations dans les animations de recrutement, histoire qu'on puisse déceler ce petit truc-là. Voilà, admettons, je sais pas, habituellement, on voit que des twin shoots Tsubasa et Intel. Ben, je sais pas, à un moment donné, tu vois, quand tu vois Tsubasa tout seul, il met une grosse frappe de ouf, un style de, voilà, son Skywing shoot ou je sais pas quoi. Et là, boum, quand tu vois Tsubasa tout seul, tu te dis que, ben voilà, là, c'est le perso vedette que tu vas avoir. Dès l'invocation, dès le début de l'animation, tu sais ce que tu vas avoir. Et là, c'est le top du top. Parce que là aussi, franchement, moi, c'est un truc qui me saoule vraiment au jour d'aujourd'hui sur les invocations. C'est ces flèches bleues. Le problème, c'est que quand tu fais une single et que t'as une flèche bleue, c'est mort de mort. T'es sûr et certain que t'auras pas de SSR derrière. C'est mort de mort. Le suspense, il est déjà ruiné, mais il est ruiné à la baisse. Si tu veux, à la rigueur, ruiner ton suspense à la hausse, c'est-à-dire que dès que tu lances ton invocation, tu sais que t'as le perso vedette. Pas de problème, c'est bon, t'es bien, t'as le perso vedette de l'invocation. Voilà, nickel, t'es stylé, voilà. Mais quand tu sais que t'as une flèche bleue et que c'est une single, et que tu sais que t'auras rien du tout, même que tu peux avoir des flèches dorées. Ça m'arrivait souvent, moi. Flèche bleue, boum, je balance, flamme dorée et tout. Mais ça sert à quoi ? Y'a pas d'SSR, y'a pas d'SSR, je veux dire. Y'a pas d'SSR. C'est... C'est un R, au final. C'est même pas un ISR, c'est un R, le bordel. C'est pour ça que ça, c'est un truc vraiment à revoir. Voilà, c'est vraiment dans la conception de l'invocation en elle-même. C'est pas vraiment dans l'esthétisme de l'animation. Parce qu'au final, c'était stylé, hein, ce qu'ils ont fait le 3e anniversaire. Quand ils ont mis Michael, Raphaël, quand ils ont mis Napoléon, Pierre, quand ils ont mis... etc, etc. C'était craqué, y'avait pas de problème là-dessus. Quand ils avaient mis Santana, Natureza, c'était incroyable. Mais dans les animations, y'a pas de problème. C'est plus dans l'invocation en elle-même. Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu vas avoir quand tu fais cette invocation-là ? Pourquoi on a Michael et Raphaël ? Pourquoi on a Natureza, Santana ? Pourquoi... c'est quoi ? C'est quoi le but de cette histoire-là ? C'est juste du pif ? C'est juste pour les yeux ? Non, il faut donner un sens à ce truc-là. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Donc, ensuite, il nous dit que... Bon, le 12 mai, il y aura un live en espagnol. Voilà, le 12. Donc, j'imagine qu'on va parler du Dreamco, sans doute. Donc, voilà, Alberto, il reviendra, l'indique, reviendra, du coup, pour faire ce live. Et il était allé, il a filmé 2-3 trucs, il me semble, qui arrivera durant le mois, d'après ce que je comprends, for next month. Donc, qui arrivera, une vidéo qui arrivera durant le mois. Donc, il est parti se filmer quelques petits trucs. Donc, on voit juste ici... Je ne vais pas zoomer. Si, je vais zoomer. Je ne sais même plus comment on zoome. Je ne sais même plus comment on zoome, les gars. Putain. Ouais, bon, allez, voilà. On a réussi à zoomer. Rapidement, vous voyez ici qu'il y a le jeu, en fait, sur l'écran. Il a masqué quelques têtes. Il a masqué aussi un écran, ici, avec le ballon. Voilà, donc, je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que c'est un truc en rapport avec l'Agileague ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en rapport avec le quatrième anniversaire ? Franchement, aucune idée. Là, j'essaie de capter quelque chose qui peut teaser le truc. Mais je ne vois pas. De toute façon, ça arrive le mois prochain. Donc, pas de problème là-dessus. Ça va vite, vite arriver. Voilà, les gars. Du coup, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Assez... Pas mal de news, quand même. Pas mal, pas mal de news. Voilà, donc, il risque d'y avoir encore quelques surprises vendredi. Voilà. Donc, à voir. À voir ce qui peut arriver. Voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo vendredi. Mais voilà, il y a bien sûr toute la MIF qui fera une vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce, les gars, on se quitte. On va se quitter comme ça, en bon terme. Portez-vous bien. Et puis, à très, très vite. Ce soir, ce soir, live sur Twitch. Comme d'habitude, cup Ramadan. On va essayer de la torcher. Voilà. Comme je vous ai dit hier dans la dernière vidéo. La précédente vidéo. Voilà. Portez-vous bien, les gars. Ciao, ciao.